Bonjour, je me présente, Normand Latour. Je suis en ce moment devant le Centre Jules-Léger, une institution scolaire de langue française qui comprend deux écoles. Je vous invite à visiter aujourd'hui l'école qui accueille les enfants et les adolescents ayant une surdité, une cécité ou une surdécécité. Elle offre également un volet résidentiel qui permet aux élèves de s'imprégner de leur culture et d'être entouré de gens avec qui ils peuvent communiquer. Nous allons d'abord voir l'école. Venez. Bonjour, Gétan. Bonjour. Bienvenue au Centre Jules-Léger. Merci beaucoup. Bonne journée. Une des particularités de cette école, c'est que plusieurs des membres du personnel ont aussi une surdité. La communication est valorisée et facilitée par le fait que tout le monde dans la classe utilise la langue des signes québécoise, la LSQ, et le français. On a ici une classe à l'élémentaire. On remarque tout de suite l'équipe au service de l'élève. Il y a en plus de l'enseignante, une aide enseignante et une interprète. Et tous ces gens sont là pour voir au succès d'un petit groupe d'élèves. Ils s'assurent de leur donner l'appui nécessaire pour apprendre une langue et pour bien la maîtriser. L'enseignement est donc fait en LSQ et en français. Caroline, est-ce que je peux vous interrompre? Caroline, ce sont vraiment de tout petits groupes. Ah, c'est ça, un des avantages qu'il y a ici, vraiment, à notre école. Le fait d'avoir des petits groupes, ça nous permet d'avoir plus de temps pour chacun. Alors, l'enfant, on le considère dans son entièreté. On a le temps de le connaître. C'est ça. On a le temps de comprendre son fonctionnement. Et puis, quand on comprend ça, puis on le connaît bien, ce que ça fait, c'est qu'on a la possibilité de s'adapter. Alors, on s'adapte à chacun, selon leurs besoins, puis on intervient aussi différemment. Fait qu'ici, c'est vraiment du sur-mesure qu'on offre aux élèves. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Merci beaucoup. Et puisque la réussite scolaire est au centre de la préoccupation des professeurs, l'École provinciale du Centre-Jules-Léger a un taux de diplomation exceptionnellement élevé. Allez, venez. On va aller voir maintenant une classe du secondaire. Pour obtenir leur diplôme, les élèves suivent le programme d'études prescrit par le ministère de l'Éducation de l'Ontario. Le même programme que dans une école régulière, mais ils le suivent dans leur langue. Ici, ils ont accès à des enseignants spécialisés, à du personnel d'appui et aux infrastructures nécessaires à leur réussite. Et le fait de communiquer avec leurs enseignants leur donne accès aux connaissances dictées par les programmes du ministère. Les élèves n'ont plus à s'efforcer pour comprendre ou se faire comprendre. Ils concentrent tous leurs efforts à la réussite. Le travail des élèves s'intègre donc dans une routine scolaire tout à fait normale. Aller à l'école devient gratifiant. On a vu toute une équipe en salle de classe pour aider les élèves à réussir. Mais il y a d'autres intervenants encore qui s'ajoutent à cette équipe pour s'assurer que les enfants reçoivent tous les services dont ils ont besoin et pour les préparer à s'intégrer dans la société à la fin de leurs études. Nous allons aller les voir. L'école provinciale offre des services d'orthophonie, de psychologie, de travail social et d'orientation. Il y a même une infirmière sur place. Tous ces gens sont facilement accessibles et travaillent ensemble pour faire en sorte de faciliter la transition de chaque enfant dans la communauté. L'esprit d'équipe que l'on voit ici, on le retrouve aussi chez les élèves. Venez, je vais vous montrer. Et nous voici dans le gymnase. Comme dans la plupart des écoles en Ontario, les élèves y suivent leurs cours d'éducation physique. Et aujourd'hui, c'est soccer. Nous voici dans l'auditorium. C'est ici que se donnent les cours de théâtre, de danse, les élèves y pratiques de l'art oratoire, la cite même de la poésie. La surdité ou la cécité n'empêchent pas les arts et la communication. Ici, les enfants découvrent des activités auxquelles ils ne pensaient pas avoir accès, des activités qui les valorisent et qui contribuent à leur construction identitaire. Et avec toute cette énergie, ça ouvre à l'appétit. Venez, on visite la cafétéria. À la salle à manger du Centre Jules Léger, on mange bien. Les menus offerts sont variés et respectent le Guide alimentaire canadien ainsi que le Règlement 150. Merci beaucoup. Les repas deviennent des occasions de faire des choix, de découvrir de nouveaux aliments, le plaisir de manger et aussi ses propres goûts. Et tout le monde mange à sa faim. En plus des repas, on offre quatre collations par jour, composées d'aliments santé et appétissants. Et puis ici, les élèves socialisent et mangent ensemble. C'est un lieu dynamique où la conversation est au rendez-vous. Un programme résidentiel est offert aux enfants. Ceux qui ont le choix de vivre en résidence la semaine profitent d'un environnement qui les plonge dans une culture qui leur est propre. C'est donc beaucoup plus facile de s'approprier la LSQ et de se faire des amis. Le programme résidentiel stimule les élèves en leur permettant de vivre des activités avec des enfants de leur âge et avec des adultes avec qui ils peuvent communiquer. Les enfants résidents se développent une communauté et un sentiment d'appartenance. On y va! Vous allez voir des enfants rayonnants, heureux et épanouis. L'environnement physique de la résidence est adapté aux particularités de sa clientèle. Par exemple, la sonnette active une lumière qui avertit le personnel et le résident que quelqu'un est à la porte. Bonsoir, on se passe à nous. La résidence est un milieu de vie sécuritaire qui favorise la santé, le bien-être et le développement de l'autonomie des résidents. Elle respecte les normes résidentielles des écoles provinciales de l'Ontario. Par exemple, on a vu l'infirmière tout à l'heure, eh bien, voici l'infirmerie dans la résidence. L'espace est divisé de façon à acquérir un environnement différent. Les filles et les garçons ont des installations séparées. Ils peuvent circuler librement d'un côté comme de l'autre le jour, mais en soirée, les accès sont limités. Nous allons visiter le côté des garçons. Chaque enfant partage sa chambre avec un autre élève. Ils auront tous les deux la clé de la chambre et chacun a la clé de sa table de travail. C'est leur espace à eux, un endroit où ranger ses effets personnels. Les résidents peuvent décorer et personnaliser leur chambre. Une équipe d'éducateurs est en fonction toute la soirée et toute la nuit. Ils assurent une présence bienveillante auprès des enfants, répondent à leurs besoins. Ils sont qualifiés dans une variété de champs de compétences et d'expertise, tous reliés au domaine de la relation d'aide. Et puisque chacun a également une surdité, ils comprennent très bien les enfants qui vivent ici. Je vous propose d'aller voir maintenant de quoi ça a l'air du côté des filles. Merci Ryan! Cabrina est chanceuse cette année. Elle a une chambre pour elle toute seule. Bonjour Cabrina! Bonjour! On reconnaît la même chambre. Il n'y a que la décoration qui change un peu, c'est tout. L'espace de vie est composé d'une salle de bain, de chambre et d'un salon cuisine. Cette pièce où les résidents se rassemblent est un environnement chaleureux où ils vont vivre comme en famille. Il y a le salon des filles et celui des garçons. Suivez-moi! C'est ici que les résidents déjeunent et qu'ils relaxent après les classes. Ils préparent eux-mêmes leur collation et peuvent regarder la télévision ou jouer à des jeux de société. Ils ont la responsabilité d'entretenir leur cuisine. En résidence, les enfants développent leur autonomie et font des apprentissages par expérience. Ils sont bien entourés pour le faire. Une équipe d'intervention dynamique s'assure que tout va bien et demeure constamment engagée dans le bien-être de ces résidents. Mais le programme résidentiel, c'est bien plus qu'un simple service d'hébergement. Les enfants y font l'apprentissage de la vie de valeur fondamentale. C'est un milieu de vie dans leur langue qui les aide à se créer une identité. Ils développent des habiletés sociales qui les aideront toute leur vie. Ils apprennent à communiquer. C'est ici qu'ils maîtriseront leur langue et qu'ils feront leur apprentissage social et linguistique. Ils célèbrent leur joie ensemble et ils s'entraident quand ils ont des défis à surmonter. Les adultes qui les entourent deviennent leur modèle. Ils sont une figure d'autorité, bien sûr, mais ils ont aussi la capacité de les comprendre. Et c'est ensemble, conjointement avec l'école, la famille et les éducateurs résidentiels, que les enfants vont poursuivre leurs objectifs établis dans un plan de cheminement personnalisé, le PCI. Alors, je vous présente maintenant Johnny, qui a passé plusieurs années ici au Centre Jules-Léger. Il est accompagné de Lise, qui interprète pour nous aujourd'hui. Bonjour. 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 Qu'est-ce que tu retiens ou comment est-ce que le Centre Jules-Léger a joué un rôle dans ta vie, Johnny? L'impact que ça a créé chez moi en venant ici, c'est que ça m'a permis d'apprendre la langue des signes, de m'exprimer en langue des signes et même de savoir, bon, chez nous, il n'y avait pas ces services-là. Donc, ça m'a permis de m'améliorer au niveau de la communication, de participer avec les amis sourds, de socialiser, d'avoir du plaisir avec des amis. Et la langue, c'est très important. Est-ce que tu juges que cette préparation-là t'a aidé à bien fonctionner dans la société parce que tu n'es plus ici maintenant? Oui, ici, ça m'a beaucoup aidée au niveau de l'éducation. On m'a permis de devenir plus autonome, de faire des apprentissages au niveau de la cuisine, une gamme de choses, des sorties. On a pratiqué même à prendre l'autobus et aller dans le monde. Donc, moi, je suis plus solide face à ça. À toutes les semaines, des activités axées sur les besoins linguistiques, culturels, physiques et sociaux affectifs des résidences sont organisées. Bien sûr, l'horaire prévoit aussi du temps pour les études et pour les temps libres. Les résidences inscrivent à des ateliers pour des séries de semaines consécutives et, selon leurs intérêts, peuvent participer à des tournois de jeux de société, apprendre la menuiserie, le vitrail ou la cuisine. Ils font aussi des sorties comme une visite au musée ou à la piscine à vagues et, bien sûr, des activités récréatives. L'important, c'est d'avoir du plaisir, mais aussi de développer une autonomie fonctionnelle. Et puis, les échanges qui ont lieu au courant de ces soirées contribuent, encore une fois, à la construction identitaire. Les élèves et les résidents du Centre Jules-Léger forment une communauté, vous l'avez constaté. Et puisque les parents sont inclus dans la vie de leur enfant, ils font, eux aussi, partie de cette communauté. Les parents des élèves vivent des réalités communes. Ils peuvent donc s'entraider. C'est pourquoi le réseau qu'ils forment est si important. Les parents se connaissent entre eux et connaissent aussi des intervenants qui travaillent avec leur enfant. Les enseignants et les éducateurs résidentiels prennent contact régulièrement avec les parents pour les informer des progrès de leur enfant. Et selon leur maturité ou leurs besoins, la fréquence des communications peut varier. Et bien sûr, les enfants sont libres d'appeler ou d'écrire à la maison jusqu'au prochain retour au foyer. C'est le vendredi soir. C'est donc dans un environnement sain et agréable que les élèves du Centre Jules-Léger évoluent et grandissent en tant que personnes et apprenants avant tout. Je vous présente les parents de Marc Robinson. Marc a passé une dizaine d'années, dix ans, en fait, ici. En quoi est-ce que sa présence ici au Centre Jules-Léger, Karen, a été importante pour lui? Bien, à partir du tout début, on a très bien accueilli Marc ici à l'école la première journée. Tout de suite, on a eu un sens d'appartenance à cette école. On se sentait parmi une famille. Et puis, de se sentir moins isolée et puis avec plus de confiance, on va dire. Une assurance. Une assurance qui pourrait lui donner, lui ouvrir les yeux au monde. Et d'un point de vue plus personnel, comme parent aussi, c'est rassurant d'avoir une institution comme le Centre Jules-Léger. Oui, on s'est toujours senti que Marc était en sécurité. C'est un groupe de réseautage, en autant à l'intérieur de l'école, avec les professeurs, les éducatrices, les aides-enseignants. Que d'autres parents qui vivent la même chose. Que d'autres parents qui vivent la même chose, qui n'existent pas à Liard dans les autres écoles. C'est important, ça a donné une continuité. Ça a donné une continuité à Marc. Un avenir. Un avenir qu'il n'aurait pas eu autrement. Eh bien, c'est ici que se termine la visite du Centre Jules-Léger. Si vous désirez plus d'informations sur ces programmes, je vous invite à consulter le site Internet qui apparaît à l'écran. www.centrejulesléger.com Parce qu'un séjour au Centre Jules-Léger, ça peut changer toute une vie. Sous-titrage Société Radio-Canada